On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un défi que je me lance, d'un challenge, d'un projet, je sais pas trop comment l'appeler en fait, j'ai pas encore fait le titre donc je ne sais pas si j'ai appelé ça défi, challenge ou projet, voilà en tout cas c'est un petit peu les trois. Pour ceux qui ont suivi les vlogs cet été, en tout cas au mois de juillet, les summer vlogs, vous avez vu, vous avez assisté à ma reprise d'écriture. C'est vrai que j'en ai jamais trop trop parlé, j'en ai un petit peu parlé sur Twitch quand je faisais des lives mais c'est vrai que de façon générale je me suis toujours considérée plus comme lectrice que comme autrice et c'est vrai que du coup j'en ai jamais vraiment trop parlé peut-être parce que j'avais peur qu'en en parlant et bien je me sente un petit peu prise au piège et que je dois aller jusqu'au bout du truc et je suis très pétocharde et je suis pour certains projets un peu flemmarde parfois aussi et je pense que c'est pour ça que j'en ai jamais trop parlé. Sauf que ce que je vous avais expliqué au début de l'été, j'ai ça, j'ai une histoire dans la tête depuis genre 5 ans, ça fait 5 ans qu'elle me trotte dans la tête, qu'elle évolue en même temps que ma vie évolue, voilà. Donc j'ai ces personnages, j'ai cette histoire, j'ai cette espèce d'univers fantastique, un peu grotesque parfois qui existe quelque part dans un coin de ma tête et j'arrête pas de me dire mais il suffirait que j'arrive à placer des mots, des phrases pour pouvoir faire vivre cette histoire aux autres et que je la garde pas que pour moi. Voilà, donc c'était parti de ça au début de l'été où je me suis dit écoute, tu te projettes un petit peu et t'essayes, voilà, t'essayes d'écrire une heure par jour. L'idée d'écrire une heure par jour, elle est venue grâce à certaines autrices, notamment grâce à Karen Ponte ou grâce à Marie Vareille, pardon, parce que quand j'ai fait les enregistrements d'Epicity Papote, pour ceux qui les ont pas vues, je vous les remets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, c'est ultra intéressant. Quand elles m'ont parlé de leur processus d'écriture et quand elles ont parlé des débuts de l'écriture, c'est vrai que toutes les deux avaient un petit peu ce point commun de se dire que finalement c'est quelque chose, l'écriture c'est un entraînement en fait et comme pour tout le reste, il faut apprendre et il faut s'entraîner pour réussir à aller au bout de quelque chose. Et je me suis dit mais c'est vrai que si je me lance pas, si j'essaye pas d'aller au bout de ce projet en fait, bah si j'essaye pas je saurais jamais si je suis capable de le faire ou pas. Donc j'ai décidé au début de l'été d'écrire tous les matins, de prendre une petite heure, donc c'était inclus dans ma routine en fait matinale, avant de commencer à bosser, je me mettais sur mon ordinateur et j'essayais d'écrire pendant une heure. Il s'est passé plein de choses, je vous invite à regarder des vlogs si vous voulez en savoir un peu plus, mais c'est vrai que je vous fais un petit débrief tous les jours et d'ailleurs j'ai été vraiment très heureuse finalement de découvrir que ça vous plaisait parce que moi de savoir que vous étiez avec moi, derrière moi, je pense que c'est réellement ce qui m'a aidée parce que toute seule dans mon coin je crois que je n'y serais jamais parvenue à me relancer dans le mécanisme et en fait de voir que vous étiez à fond avec moi, il y en a plein qui m'ont dit ah cool moi aussi tiens je vais retenter le coup, je trouvais ça trop bien et vous avez assisté à l'évolution, à ces questionnements parce que vraiment moi c'est parti dans un truc pas possible, j'ai commencé à me poser mais genre un milliard de questions parce que quand j'ai commencé à écrire je me suis rendu compte que ce que tapais mes doigts correspondait pas à l'histoire que j'avais dans la tête au départ en fait, mais pas du tout et en fait mon histoire est partie vers complètement autre chose et c'est marrant parce que je me suis lancé ce défi en me disant tu vas pondre cette histoire que tu as dans ta tête et finalement je me mets à écrire et j'ai écrit autre chose, c'était complètement déroutant pour moi mais vraiment déroutant l'été s'est passé comme il s'est passé hein, avec le Covid et plein d'autres choses qui ont fait que j'étais tellement HS que sincèrement j'étais incapable d'écrire, j'ai eu l'impression en fait quand j'ai été malade d'avoir une fuite neuronale, c'est à dire que j'ai perdu des neurones en même temps j'arrivais plus à me focusser et tout et là je me suis dit il faut que je prenne mon courage à demain, j'allais dire autre chose mais je vais rester polie et je me suis dit il faut que j'aille au bout de ce projet, il faut vraiment vraiment que j'aille au bout de ce projet je savais pas trop comment m'y prendre parce que je suis pas autrice en fait, c'est pas quelque chose qui est inné chez moi puisque je l'ai encore jamais fait je suis totalement novice là dedans, comment on construit une histoire, quel logiciel je dois utiliser, comment je gère ma mise en page dès le départ il y a plein de questions mais peut-être des choses qui peuvent paraître anodines comme ça pour des gens qui écrivent depuis très longtemps mais quand toi tu te lances, tu te mets sur ton ordi, tout word et tu te dis allez vas-y c'est parti, j'écris quoi et il y avait plein de questionnements comme ça et je me sentais un petit peu perdue, un petit peu seule finalement face à tout ça même si j'avais vos conseils, je me sentais un petit peu perdue et voilà je me sentais un petit peu perdue et là je me suis souvenu de l'ICAR vous devez connaître la formation d'ICAR, je vous en ai parlé l'année dernière, presque à peu près à la même époque je vous en ai parlé, il m'avait proposé de faire la formation j'avais commencé mais c'était une période de ma vie qui faisait la même période de l'année dernière c'était la bérésina, j'arrivais à rien gérer, j'avais beaucoup trop de travail, c'était une catastrophe et je pense que j'étais pas encore, j'avais pas encore passé ce petit truc où je voulais aller au bout du projet en fait alors qu'aujourd'hui c'est le truc, je crois que c'est vraiment le truc qui me tient le plus à coeur en fait de tous mes projets, c'est vraiment ça, je veux aller au bout, je veux écrire cette histoire et surtout il y a une chose qui a vachement évolué, c'est que je veux que vous la lisiez en fait que vous l'aimiez ou pas c'est autre chose mais pour l'instant je veux juste que vous puissiez la lire et pour que vous puissiez la lire, il faut que je la termine et il faut que je fasse ça bien il faut que je fasse ça proprement et pour ça j'ai besoin d'être aidée donc j'ai décidé, c'est ça le grand projet des prochains mois qui va je pense me prendre beaucoup de temps mais c'est pas grave en fait, je pense qu'il faut réellement s'investir quand on veut quelque chose et quand on veut faire les choses bien surtout donc à la prochaine session, je commence la nouvelle formation l'ICAR enfin la nouvelle session de formation l'ICAR et je suis méga 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 contente parce que clairement, c'est comme pour tout en fait, c'est comme pour tous les métiers etc c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui doit s'apprendre on voit souvent dans les séries ou dans les films des gens qui vont faire des stages d'écriture des choses comme ça dans les universités et tout et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis c'est hyper courant et qu'en France ça l'est moins, ça commence à l'être un petit peu plus mais c'est vrai que ça l'est moins, c'est beaucoup moins dans les mœurs et pourtant ça devrait parce que je pense que c'est un outil indispensable pour aller au bout d'un tel projet en fait et puis pour pouvoir faire évoluer son écriture et pouvoir progresser en fait il faut des guides pour ça et moi j'ai choisi d'être guidée par l'ICAR parce que c'est une team en qui j'ai confiance et j'ai confiance en eux parce qu'elle est gérée clairement par des pros c'est à dire que les personnes qui nous accompagnent ce sont des pros en fait que ce soit dans le métier de l'édition ou dans le métier de l'écriture puisqu'on a Oren Miller, Lucie Castel, Oren Miller, double casquette qui est autrice, qui écrit aussi bien de la fantasy, du thriller que de la romance, de la chiclete qui est une autrice qui fonctionne vraiment très bien on a Dimitri qui travaille et qui est éditeur chez L'Homme Sans Nom qui est une maison d'édition pour ceux qui ne connaissent pas et voilà du coup on est vraiment encadré par des professionnels C'est à dire Clicard, c'est une formation professionnalisante à distance qui va nous permettre d'avoir, je crois, si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a à peu près 50 heures de modules et il y a 40 heures de tout ce qui va être exercice etc. pour chaque session donc il y a différents groupes de formés de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'élèves voilà je vais redonner élèves les gars il n'y a pas trop d'élèves par formateur en fait de façon à ce qu'ils puissent réellement nous aider, nous orienter, nous épauler puisque c'est vraiment le but en fait c'est qu'ils puissent nous aider à amener à bien notre projet en fait d'être honnête il y a un autre truc moi qui me motive mais de oufissime pour travailler avec les c'est que clairement dans leur accompagnement en fait ils incluent l'accompagnement après c'est à dire que des formations où on va t'apprendre à écrire etc. il en existe sûrement beaucoup j'avoue que je suis pas allée voir tout ce qu'il existait mais je pense qu'il en existe beaucoup après je pense pas qu'elles se valent toutes non plus clairement mais c'est vrai qu'il en existe beaucoup et concrètement voilà une fois que tu as écrit ton roman comment tu fais en fait tu connais personne dans le milieu tu y connais rien comment tu présentes ton projet à un éditeur est-ce que ta façon de proposer ton projet est la façon la plus adéquate pour le faire à qui tu t'adresses est-ce que tu sais à qui il faut vraiment t'adresser enfin il y a plein de questionnements comme ça et malgré le fait que je connaisse quand même un petit peu le milieu j'avoue que même moi je me sens un peu paumée et ce qui a beaucoup changé dans tout ça je me perds un peu mais c'est important c'est qu'avant je voulais juste je pense que c'est ça qui a évolué avant je voulais juste écrire pour écrire aujourd'hui je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai envie d'écrire pour être lu en fait j'ai envie de partager ces choses-là avec vous tout comme je le partage en vidéo j'ai envie de partager certaines choses avec vous mais je ne peux pas les faire à l'oral parce que je ne peux pas je préfère les partager avec vous à l'écrit et en fait pour que je puisse les partager avec vous il faut déjà que j'arrive à structurer correctement mes idées et à faire un joli livre bien structuré et bien écrit en français ça pourrait être sympa aussi mais surtout derrière il faudrait que j'arrive à l'éditer alors que ce soit en auto-édition ou que ce soit en édition traditionnelle donc avec une maison d'édition j'avoue que je m'en fiche un petit peu je ne pense pas trop à ça la seule chose que je veux aujourd'hui c'est me dire qu'il sera édité et qu'il existera réellement qu'il aura une vraie vie et ça je ne saurais pas le faire seule c'est vraiment quelque chose clairement je ne saurais pas le faire seule si je devais proposer mon projet à un éditeur demain je ne sais absolument pas comment m'y prendre mais clairement si je devais me lancer dans l'auto-édition demain je ne sais pas comment m'y prendre non plus et c'est vrai que de savoir que l'ICAR enfin les formateurs de chez l'ICAR nous aident dans cette démarche-là que ce soit en édition traditionnelle ou en auto-édition moi personnellement ça me rassure de fou en fait parce que je me dis je vais arriver à la fin du process ils ne vont pas me lâcher dans la nature en mode salut la formation est finie amuse-toi bien non je sais que derrière il y a un truc et ils vont m'aider et ils vont m'orienter etc et ça pour moi c'est super important mais vraiment en plus je vous rappelle pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas que j'ai lu plusieurs auteurs autrices un auteur et une autrice qui sortent de cette formation et franchement je pense que c'est ce qui a fini de me convaincre parce que quand j'ai vu la qualité des ouvrages sachant que c'était tous les deux des primo-auteurs donc c'est leur premier roman alors oui c'était pas parfait c'est normal mais vraiment quand j'ai vu la qualité alors j'ai lu un thriller et un roman de fantasy et quand j'ai vu la qualité je me suis dit mais waouh franchement pour de l'auto-édition pour un premier roman c'est du punaise de travail ça c'est pour être poliant et du coup ça a fini de me convaincre clairement parce que je me dis que si eux ils ont réussi bah moi aussi j'y arriverais et ils l'ont fait avec l'icard et bah moi aussi je le ferais avec l'icard voilà alors ce que j'ai fait c'est que je suis retournée sur la vidéo de l'année dernière et j'ai relevé quelques questions que vous m'avez posées l'année dernière pour chercher les réponses et vous les donner là parce que je pense que ces questions vont revenir concernant cette formation donc la prochaine session de formation commence au mois d'octobre vous pouvez vous inscrire dès maintenant en plus j'ai un code promo si ça peut vous intéresser donc c'est stefpiquiti enfin je vous le mets là je vous mets mon code promo là il vous donne 10% sur la formation franchement 10% sur un montant de formation c'est vraiment pas dégueulasse je préfère vous le dire maintenant une formation c'est un investissement mais sincèrement quand on veut aller au bout d'un projet il faut s'investir il faut se donner les moyens de le faire c'est important en fait donc voilà je sais que ça a un coût mais comme toutes les formations en fait c'est un coût c'est logique dans les questions que vous m'aviez demandé la dernière fois et que je ne savais pas maintenant je le sais donc la formation LICAR c'est la seule formation écriture qui est certifiée Caliopi donc c'est un label qui est donné par le ministère du travail qui est reconnu par l'état français et en fait ce label ça permet surtout une chose très très importante c'est qu'en fait vous pouvez vous faire financer par Pôle emploi ou encore par les CPF donc c'est hyper intéressant pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi par exemple ou des choses comme ça vous pouvez vous faire financer la formation donc franchement si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà c'est jackpot je trouve clairement quand on peut se faire financer une formation il faut essayer d'en profiter donc si vous pouvez le faire faites-le alors ça l'histoire du financement c'est quelque chose qui était énormément revenu je me souviens l'année dernière et il y en a plein qui me demandaient justement si ça pouvait être pris en charge voilà là ça peut être pris en charge par Pôle emploi ou par les CPF donc à voir si vous y avez le droit ou pas et sinon il me semble que de toute façon la formation je pense comme toute formation peut être payable plusieurs fois donc il y a toujours on peut toujours se donner les moyens d'aller au bout du process donc ça c'est plutôt cool si vous voulez vous faire une idée un petit peu de tout ce qui existe des formateurs de comment ça se passe moi je vous invite vraiment à aller faire des recherches vous pouvez trouver sur des plateformes de podcasts type Spotify etc des podcasts justement qui ont été mis en ligne gratuitement par l'équipe de l'ICAR donc il y en a énormément je crois qu'il y en a plus d'une centaine donc vraiment n'hésitez pas vous vous ferez un petit peu une idée aussi des personnes qui vous forment et surtout de ce que vous allez pouvoir apprendre moi je trouve ça hyper intéressant j'en ai écouté plusieurs et je trouve ça vraiment super intéressant donc voilà n'hésitez pas à aller aller checker ça j'espère que je vous ai tout dit en fait c'est très compliqué parce que j'ai très envie de vous parler juste de mon projet tu sais mais en même temps je sais que vous allez me poser plein de questions et j'ai envie de vous donner des réponses parce que j'avoue que ça me ferait super kiffer si certains d'entre vous venez faire la formation avec moi il y a je sais que l'année dernière par exemple il y a un groupe Facebook qui avait été créé et il y avait vachement d'échanges entre les différentes personnes et tout c'est ça que j'aime bien dans ce projet là aussi c'est que vraiment quand je vous dis qu'on n'est pas seul c'est que non seulement il y a les formateurs mais en plus il y a le groupe qui travaille avec toi et moi je n'ai pas pu je vous le dis clairement l'année dernière je n'ai pas pu en profiter et cette année je compte bien en profiter mais genre à fond mais genre à fond les ballons les baleines les ballons les deux parce que parce que voilà parce que c'est un vraiment je vous le dis c'est le projet qui me tient trop à coeur je suis arrivé à un stade je crois que je suis à 4 ou 5 000 mots là à peu près sur mon roman et j'avoue que j'ai vraiment besoin d'un coup de pied aux fesses d'un petit truc qui me permette d'avancer en plus il faut savoir que tous les modules auxquels vous avez accès vous y avez accès à vie donc en fait même après vous pouvez retourner dessus si vous vous posez des questions pour l'écriture de votre 15e roman par exemple vous pouvez y retourner en fait bref voilà moi je suis surexcitée par ce projet mais vraiment j'espère que ça vous plaira de me suivre là-dedans je compte vraiment vous en parler assez régulièrement alors pas tout le temps parce que voilà j'aurais pas tout le temps en matière à vous parler de mon avancée dans l'écriture mais j'ai vraiment très envie qu'on vive ça ensemble je vous l'ai déjà dit je crois dans un vlog c'est important pour moi que vous soyez là pendant ce process en fait parce que c'est le premier que j'écris et que j'ai le trouillomètre à zéro tellement je stresse et du coup j'ai besoin que vous soyez là et je me dis bah le fait de savoir que vous êtes à côté de moi que vous suivez le truc bah en fait ça donne encore plus de valeur en fait à mon projet parce que je me dis je sais pas si Paula je sais pas pourquoi Paula mais c'est Paula si Paula elle a suivi tout le process de A à Z et qu'après le jour où j'arrive à sortir mon livre grâce à l'Icare on l'espère et bien Paula a mon livre dans les mains je me dis mais waouh c'est génial tu vois et euh je sais pas ça peut paraître je sais pas j'allais dire romantique mais non c'est pas le terme mais voilà c'est quelque chose qui me fait un peu kiffer donc je suis vraiment super contente je suis extrêmement contente de faire cette formation je remercie vraiment l'Icare de m'offrir cette opportunité parce que très sincèrement euh j'avais trop envie de le faire avec eux j'avais vraiment vraiment trop envie de travailler avec eux de suivre leur formation à chaque fois que je regarde les modules parce que je vous l'avais pas dit pendant le mois de juillet mais pendant que j'essayais d'écrire je regardais un petit peu aussi les modules puisque j'y ai encore accès depuis l'année dernière donc euh il y en a certains que j'avais il y a certains trucs que j'avais téléchargés sur mon disque dur donc c'est vrai que je regardais et tout et parce que ça m'aidait un petit peu et ça me rassurait je fais partie de ces gens qui euh même si euh je suis plutôt tu vois j'ai pas de plan ni rien je fais ça un petit peu voilà one life j'allais dire mais à côté de ça je suis une accro j'adore apprendre euh sur euh pour ceux qui me suivent sur Twitch sur Twitch vous le savez voilà je suis un peu Madame Google dès qu'il y a un truc j'adore aller chercher j'adore j'adore comprendre et apprendre de nouvelles choses et euh et c'est vrai que euh je me voyais pas finalement me lancer dans un projet d'écriture sans euh suivre une formation et sans qu'on m'apprenne à écrire en fin de compte voilà donc euh pour moi c'était logique et je suis extrêmement contente c'est vraiment euh mon défi de fin d'année euh 2022 et j'espère sincèrement que grâce à ce projet bah peut-être que fin 2023 vous aurez euh mon livre entre vos mains ce serait trop génial bref cette vidéo à rallonge juste pour vous dire que les gars mon grand projet de cette année c'est de réussir à aller au bout de mon histoire et que je vais le faire en suivant une formation et euh et que je suis trop contente j'ai l'impression de rentrer de faire une petite rentrée scolaire en plus je suis trop trop contente et voilà je vous laisse toutes les infos nécessaires en barre d'infos si vous voulez aller checker euh si vous voulez faire la formation si jamais vous la faites euh n'oubliez pas de vous servir du code promo hein pour avoir 10% de réduc et puis surtout dites le moi euh qu'on puisse échanger ensemble ce serait vachement cool euh voilà si vous êtes dans un process d'écriture etc n'hésitez pas à partager ça avec moi je trouve ça hyper intéressant et euh vraiment que vous en soyez au tout début au milieu à la fin peu importe mais vraiment partagez ça avec moi je trouve ça passionnant euh est-ce que vous avez déjà fait des ateliers d'écriture des choses comme ça vraiment partager et échanger je trouve ça super intéressant et euh et puis voilà j'espère qu'on se retrouve à j'allais dire sur les bancs de l'école la fille elle croit vraiment qu'elle reprend l'école euh en tout cas je suis excité comme une puce euh j'espère que vous êtes euh content pour moi voilà ça serait déjà pas mal et euh que vous avez hâte de suivre cette aventure en tout cas j'espère parce que je trouve ça assez cool aussi euh bah de vous embarquer avec moi un petit peu comme dans tout ce que je fais dans la vie et euh et je suis quelqu'un d'assez extrême hein je pense que vous le savez et euh et quand je me lance dans quelque chose bah j'aime bien le faire en en vraiment euh en entier et euh et là euh je vais tout donner en fait c'est un peu le goal et je compte sur vous si jamais vous voyez que j'ai un coup de mou et euh et que j'avance pas comme je devrais je compte sur vous pour me mettre un petit coup là un petit hein parce que ça fait mal sinon un petit coup euh j'allais dire sur le popoteur mais on est pas aussi familier bah un petit coup comme ça sur la tête et Steph t'y retourne là vraiment je compte sur vous voilà c'est tout en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo euh j'espère que euh certains auront envie de ré enfin j'espère que ça aura donné envie à certains de se lancer dans l'écriture de se lancer dans la formation de se lancer dans je sais pas quoi ou dans un autre projet hein si vous avez un autre projet euh vraiment foncez je trouve vraiment que la rentrée mois septembre c'est vraiment ce mois-là qui me donne cet entrain cet élan de me dire eh meuf ça y est tu recommences une année scolaire bam t'y vas je fonctionne encore ah oui à 40 ans je fonctionne encore en année scolaire je sais mais là j'ai un élan et j'ai trop envie en fait donc euh on y va et euh et puis allez on se dit que dans un an vous avez mon livre entre les mains et voilà je me sens toute chaud haha je vous laisse je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis bah dans quelques jours je pense dans une prochaine vidéo merci d'avoir regardé bisous après je vais tout je vais vous faire c'était j'aide à Sous-titrage ST' 501